Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 29 janvier pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire la review de Chris Paul Galaxiopal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers l'eau. Pour le référencement, la visibilité, vous connaissez la chanson, mais si vous ne la connaissez pas, vous apprendrez à la connaître. Grâce à Nacling, qui nous a mis à disposition son compte, nous avons la possibilité de faire la review de Chris Paul Galaxiopal version NBA 75. Pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas quelle est la différence entre les cartes NBA 75 et les autres cartes, ils peuvent avoir tous les badges inimaginables et possibles du jeu. 1.83 pour le meneur des Clippers, il existe en version glitch aussi. La version décline de Chris Paul, c'est la version glitch. Donc attention, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. 99 en attaque, 99 en défense. 1.83, 79 kilos. Concernant les notes, 95 à midi 100, 95 à 3 points. 95 de dunk en pénétration. Oui, c'est ça la spécificité de cette carte de Chris Paul. En effet, rappelez-vous, Isaiah Thomas, Diamant, dans la même collection Flash il y a quelques mois, sa spécificité, c'était de pouvoir dunker. Et là, Chris Paul, il a la même faculté, pouvoir Thomas. Contrôle de balle, 97 contre 75. Interception, 97. Défense extérieure, 90 à l'intérieur, 80. Rebond, 55-69. Vitesse, 97 partout. Détente, 97. Force, 82. Endurance, 90. Pressing, 95. Et rapidité latérale, 97. On ne va pas se mentir, on a un joueur en attaque qui sait vraiment tout faire. Rapide, vif, également à draw shoot, mais également énorme slasher. Je pense qu'on va se faire kiffer en attaque. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir Alan Iverson, Galaxy Opal notamment, la récompense, si vous parvenez à atteindre le niveau 40 lors de la saison 3, on a une carte assez similaire. En défense, bien évidemment, de par sa taille, de par son physique, il a des excellentes notes. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus une assurance tout risque. 45 badges en or, 15 en Hall of Fame. Il possède notamment 4 chain shoots, altruiste, pickpocket, tenaille, intercepteur, dunker de génie, expert du mismatch, dédicace à Trillions. Hot-ups en limite, David vs. Goliath, encore dédicace à Trillions. Premier parapide, sniper, take-ups en limite, chef d'orchestre, menace, chat par deux. On ne va pas se mentir. Des badges top, des badges opérationnels, aussi bien en défense qu'en attaque. Tenaille, intercepteur, c'est vraiment les badges essentiels cette année à avoir. Surtout intercepteur, il peut shooter de loin, il peut tomare, également aller sur les adversaires plus grands que lui. Bon shooter, bon défenseur, très adroit et bon slasher. En or, il a notamment briseur de cheville, hyperdrive, lanceur de contre, maille mentée, pro de l'esquive, intimidateur, bâton sauteur, porte-bonheur, EIR, 3 points improbables, chef. S'il y a des badges à éventuellement lui ajouter, voici les badges que je vous ai sélectionnés. Spécialiste du coin, mur de briques, gardien du panier, contrepart derrière, rebondeur insaisissable. Toutes les hautes zones pour M. Chris Paul, toutes les hautes zones, bien évidemment, voyons voir les dribbles. Les dribbles, sincèrement, c'est des dribbles très faciles à maîtriser et surtout très efficaces pour un meneur. On ne va pas se mentir qu'il est vraiment top au dribble, top au dribble. Le shoot, rappelons-le qu'il a une release de shoot assez rapide, ce qui va faire que vous devrez vraiment être très précis dans le timing de shoot. Mais également, le fait qu'il ait une release très rapide va faire en sorte que les contestations seront un peu moins évidentes à faire, notamment sur Chris Paul. Avec les bons petits dribbles qu'il a, hop, regardez un peu ces petits dribbles. Il peut aller à droite, à gauche, il peut crab, les petits behind the back, un peu plus long les behind the back. Mais cependant, ça peut partir dans tous les sens à tout moment. Le briseur de cheville en Hall of Fame, avec le premier parapide aussi en Hall of Fame, croyez-moi qu'ils vont faire leur différence, vraiment. Regardons tout de suite la spécificité de Chris Paul. Regardez Chris Paul un peu ce qu'il peut faire, vous voyez un peu ? Je vous dis, rappelez-vous Isaiah Thomas Diamant, mois d'octobre, regardez, c'est les mêmes animations de Dunk. Donc oui, il va pouvoir poster et ça, ça va être une plus-value parce que malheureusement, des joueurs comme Tony Parker, qui malheureusement, eux, n'ont pas cette possibilité de pouvoir Thomas, sont légèrement vulnérables lorsqu'ils tentent d'attaquer le panier. On va affronter une équipe très atypique, Tony Parker, John Wall, poste 1 et 2. Il mérite le plus sa place dans les 75, vous connaissez mon avis dessus ? Alors là, oh là là, comment on s'est joué de démarre des Rosannes ? Comment on s'est joué de démarre des Rosannes ? Incroyable ! Mais il faut se réveiller les amis, il faut se réveiller, lève les bras, lève les bras. Bonne défense ça, merci Maurice Lucas, excellente défense. Ah, Chris Paul, tout seul. Oh, on ne perd pas la balle dessus, Chris Paul, prends-le dans le corner, merci beaucoup. On s'en sort très bien sur cette action, on s'en sort très bien, on a eu beaucoup de réussite, mais il en faut, il en faut de la réussite. Allez, intercepte, parfait, excellent, ça repart. Oh, contre-interception, oui, retour en zone, let's go. On a failli perdre la balle, on a failli perdre la balle. Ressort là, bien évidemment sur KD, il faut ressortir, il faut prendre ce que l'adversaire vous donne, vraiment. Prenez ce que l'adversaire vous donne, on va tenter d'intercepter là, on va tenter d'intercepter, on a failli intercepter. À droite, à droite là-bas, oh, bien joué, bien joué. J'étais trop focalisé sur ce qu'il se passait dans le corner, du coup, j'ai totalement lâché des yeux Tony Parker. Trois points, on est revenu dans le match, on est revenu dans le match, bonne interception, on récupère. Oui, Chris Paul, où es-tu ? Là-bas, Chris Paul. Wide open pour l'égalisation, let's go, Chris Paul, neuf points. On perd des deux neufs, et bien on est revenu à égalité. Je l'avais donné à Tony Parker, je l'avais vu, je l'avais vu, je l'avais vu, il va ressortir ici. Lève les bras, lève les bras, c'est terminé, c'est terminé, jamais. Oh, 19% ! Et ça rentre sur ma besace, alors qu'il y avait un énorme mismatch. Aïe, 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 l'expert du mismatch, vous comprendrez. Parfait, on ne peut pas lui rendre la monnaie de sa pièce là, on ne peut pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Tony Parker, il est en train de faire un boulot monstre là dans ce match. Boulot monstre, interception s'il vous plaît. Jamais de la vie, jamais, 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 jamais. Lève juste les bras, on ne saute pas, bonne défense. On a peut-être compromis nos chances de gagner, je ne vais pas dire qu'on a perdu parce qu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu, avance, recule, avance, recule, ressort, il va sauter, au bout d'un moment il va sauter. Oui, voilà, c'est rendu, 7% de Chris Paul, le culot de Chris Paul qui shoot sur la tête de Shaquille Oly. Il va la donner à Tony Parker, qu'est-ce que je vous avais dit ? Il est trop loin, il est trop loin, pas de 4 points. Voilà, là, il a perdu le match sur cette action. Il a littéralement perdu le match sur cette action. Parce que regardez, regardez un peu ! Chris Paul, il a pris son élan de très loin et il termine automarine, il nous permet de revenir à égalité. Il lève les bras, balle, 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 balle. Attention, 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 attention. Bien revenu, bien revenu, excellent, excellent. Rebond, merci Maurice Lucas, ce n'est pas terminé, 29 secondes. Attention, peut-être le dagger de Chris Paul, peut-être le dagger, on ressort. Excellent ! Let's go ! Nous qui pensions que ce match était compromis, eh bien on vient tout juste, je pense, de sceller la victoire. Il faut bien défendre maintenant. Allez, Kawaii, lève juste tes bras, écarte tes bras, déploie tes bras, déploie tes ailes. C'est terminé, c'est terminé. Bonne défense ! The game is over ! Termine automar ! Parfait, pas de tomar, mais un petit lay-up pour Chris Paul qui est à 16 points. Je vous l'avais dit que ce game était compromis, mais il n'était pas perdu. Et là, on a tout simplement remporté la victoire grâce à un Chris Paul très, très clutch, avec 16 points et quelques passes. Intéressant de voir le duel entre Chris Paul et Chris Paul. Quel Chris Paul aura le dernier mot ? À l'interception, il essaie de lancer un système, regardez, tenaille. On va lui rendre l'appareil. Bonne défense ! Bonne défense de Chris Paul ! Il a bien tenu ! Et Chris Paul aussi, bâche Jalen Brown à son tour. Chris Paul, on va tenter un tomar, on va tenter un tomar. Hein ? On va tenter un tomar acoustique ! Et voilà le tomar acoustique qui passe ! Oui, il s'est envolé littéralement ! Tel un high-flyer, il s'est envolé ! Chris Paul face à Chris Paul ! Chris Paul face à Chris Paul ! Chris Paul face à Chris Paul ! Où vas-tu ? Avance-recule ! Avance-recule ! Parfait ! Avec le stick, ça ne passe pas cette fois-ci ! Mais... Yanis est au rebond ! Yanis... Attention les 3 secondes, Yanis ! Attention les 3 secondes ! Sur la tête de Dian Drayton ! Voilà ! Son partenaire au Suns qui se mange un poster ! Parfait ! Chris Paul termine ! Au tomar ! Oui, 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 oui ! Tu peux me start ! Oui, start-moi ! Oui, start-moi ! À l'attaque ! Chris Paul qui est reparti ! Oh là là ! Pour poster Dian Drayton ! Oui, tu peux me start ! Tu peux me start ! J'en ai absolument rien à faire ! Tu peux parler au micro ? Parce que je ne t'entends absolument pas ! 4 dunks pour Chris Paul dans ce match ! 4 dunks ! Et en plus, c'était des dunks avec le stick ! Avec le stick qui puisait ! Regardez, il va essayer de shooter ! Il va essayer de shooter ! A juste titre ! Attention ! Revenez en défense ! Revenez en défense ! Bale ! Jamais de la vie ! Jamais de la vie ! On défend trop bien ! On défend trop bien ! On défend trop bien ! Oui, oui, oui ! Le handball gagnera toujours ! Bien que l'on perde la balle ! Bien que l'on perde la balle ! Bonne défense ! Bonne défense ! On repère la balle derrière ! On repère la balle ! Attention, attention à ne pas repérer la balle ! Prochaine action ! Lève les bras ! Balle ! Excellent défense de Chris Paul ! Excellente défense de Chris Paul ! Oui, oui, oui ! Je vous avais dit qu'on allait avoir un match très intéressant ! Chris Paul qui défend parfaitement sur Chris Paul. Et Chris Paul qui intercepte ça et qui balance tout de suite à Kevin Durant de l'autre côté. Mais bien évidemment, ça va sauter. On est tout seul. On punit à 3 points notre adversaire. Parfait. Le premier parpédant de l'OFM qui nous permet de remonter à 0 degré et d'enchaîner à 3 points. C'est nickel. Regardez Kedio rebond. Il va relâcher. À gauche, sur Chris Paul. Tout seul. Chris Paul. Oui, Chris Paul. Encore une fois, Chris Paul qui est présent. Attention. Oui, voilà. Je vous l'avais dit qu'il avait give up. Il en avait marre de Chris Paul. Chris Paul, il a fait typiquement le genre d'action que je voulais mettre en évidence dans cette vidéo. Allez. Fin de départ. Premier parpédant. Parfait. Prends-le. Dégaine. Voilà. La fin de départ. La fin de passe. Et derrière, premier parpédant qui s'active. Bonne défense. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et excellente défense. Excellent défense. Kawhi Leonard. Qu'est-ce que tu veux faire face à Kawhi ? Qu'est-ce que tu veux faire face à Kawhi ? Qu'est-ce que tu veux faire face à Kawhi ? Rebond. Rebond les mecs. Rebond les mecs. Rebond les mecs. Trois secondes. Trois secondes. Il y avait trois secondes. Allez, Chris Paul. Ok. Tu peux rester là-bas. Reste avec Jalen Brown là-bas. Regardez-le avec Jalen Brown. Voyons, Jalen Brown. Voyons avec Jalen Brown. Et vous voulez qu'on respecte ce genre de joueurs ? Vous voulez qu'on respecte ce genre de joueurs ? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Un petit flop des familles. Voilà. C'est cadeau. Bonne défense. Balle, 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 balle. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? La défense on balle. Regardez, elle est parfaite. On ne peut rien faire de plus. On ne peut rien faire de plus. Voilà. Bonne défense. Excellente défense. Excellente défense. On la donne là-bas à Kawhi Lhonard. Et on va le start. On va le start. Voilà. Mange-toi ça. C'est pour rester dans le corner. Excellente défense. Regardez Chris Paul qui tient le choc face à Kasi Russell. Bonne défense. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Attention. Excellente défense de Kawhi. Les grandes mains de Kawhi. Qui bâchent Dian Drayton. Allez, attention. Peut-être l'humiliation. Avec le shoot de Yannis Antetokounmpo. On la crabe. Voilà. On la crabe. Un peu de flop. Oui, un peu de flop. Bonne défense. Regardez un peu la défense. Vous avez juste à suivre. Vous ne sautez pas. Vous ne faites pas carré. Et la plupart du temps, vous aurez la possibilité de bien défendre et de rester sur votre vis-à-vis. Allez, bonne défense. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. On défend. On défend. On défend. On défend. On défend. Excellent. Excellent. On saute. Là, on saute surtout pas. On saute surtout pas. On saute surtout pas. On ne saute surtout pas. Je vous ai dit. La clé, c'est de ne pas sauter et de ne pas tenter d'inter. À tout va. Et là, derrière, marqué. 10%. 10%. Et bien, ma foi, j'ai été agréablement surpris par la carte de Chris Paul. Sa vivacité et sa défense m'ont vraiment laissé bouche de jeu. Je ne vais pas vous mentir qu'en défense, il est vraiment top. Il est vraiment top. Avec les badges Tenai, avec les autres badges qu'il possède, croyez-moi qu'en défense, c'est une vraie plaie concernant l'attaque très vive, très vive des deux côtés du terrain. Dans la mesure où il peut remonter très vite le ballon. Également, avec sa release rapide, il peut dégainer et sanctionner le moindre espace laissé. Mais bien évidemment, ce qui fait la spécificité et la force de cette carte, c'est sa capacité à terminer dans le trafic. Oui, Chris Paul peut lâcher des gros posters et ça, c'est vraiment une grosse plus-value. Si vous avez kiffé jouer avec Iverson, vous allez davantage kiffé jouer avec Chris Paul. Parce que rappelons-le, on est encore à une période de l'année où les joueurs de petite taille qui puisaient les meneurs peuvent encore largement tirer leur épingle du jeu. Oui, il est jouable. Est-ce que c'est vraiment un top meneur ? Je ne vais pas vous mentir qu'il fait partie des meilleurs meneurs, mais ce n'est pas le meilleur. Ça reste une bonne carte. Prenez-le si et seulement si vous êtes fan de Chris Paul, parce qu'à mon humble avis, il y a largement des meilleurs meneurs que lui à l'heure actuelle. Il y a notamment du Dwyne Way, il y a la Melo Ball, il y a Jamo Rent et il y a aussi, bon, bien évidemment pour ceux qui l'ont, Gary Payton Dark Matter. Elle est bonne, mais elle n'est pas indispensable et n'est pas, à mon humble avis, un game changer. C'est une bonne carte, mais ce n'est pas un game changer comme pouvait l'être notamment Dwyne Way à sa sortie, ou encore Gary Payton Pink Diamond qui était dans la récompense Unlimited. Encore merci à NaCling qui m'a permis de faire cette vidéo. Je vais te pousser vers le haut, dites-moi ce que vous avez pensé de Chris Paul. N'hésitez pas non plus à aller voir ma review d'hier que j'ai sorti concernant la Marodome, une carte vraiment incroyable et accessible à tous. N'hésitez pas à me suivre bien évidemment sur Twitter, Twitch, Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur TikTok aussi, votre gars c'est en famille à TikTok. Prenez soin de vous, restez prudents, comme on dit chez moi, God bless. Peace. 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 Peace.